et bonsoir les amis bienvenue dans rétro bas ou content de vous retrouver pour un nouveau petit let's play de super punch sur la switch j'espère que vous allez bien j'espère que vous n'êtes pour l'instant pas trop touché par l'épidémie qui sévit partout dans le monde actuellement peut-être bientôt tous en quarantaine on va voir en tout cas ce soir je vous propose excusez moi le world circuit de super punch ça va pas être de la tarte là on attaque le gros du morceau et on va voir ce que ça donne allez c'est tout de suite sur rétro basu et voilà on est de retour hop on va reprendre là où on en était c'est à dire le championnat du monde le world circuit c'est parti et on entame tout de suite la première rencontre contre à radway ad l'irlandais de 23 ans vous allez voir qu'il a un jeu un jeu de jambes assez c'est cool il essaye de grave voilà il est une première fois qu'on le fait du moins assez dur après il ya une technique c'est quand même voilà de toucher de viser ce ventre pour paralyser un peu son jeu de jambes on va lui mettre des jobs et puis après à lissa évidemment je ne le respecte pas aller là on esquive au bon moment et on peut enchaîner un petit peu quelques coups voilà l'effet c'est un super attaque donc là il faut bien esquiver au bas au bas au bas voilà et dès qu'on vient tout chargé l'arrivée c'est nous grave donc là va falloir le rote un peu roulement là c'est fait donc si on se rate il va nous grave il va récupérer son énergie par contre on peut l'enchaîner avec plusieurs tout chargé comme ceci je vais retenter je réussis encore bla je peux l'enchaîner et ainsi de suite à la c'est raté voyez il me grave mais c'est pas grave on va pouvoir finir avec un crochet du gauche dans le ventre elle est encore un coup et il devrait être ticket au d'esprit baba ou chargé et voilà ça s'est fait 8 10 temps correct on va dire première victoire ça c'est bon après c'était adversaire le plus facile du circuit vous voyez déjà que et bien que niveau difficulté c'est plus pareil qu'avant allez deuxième adversaire et qui qu'a galo le japonais de 19 ans il veut qu'on soit gentil avec lui mais bon il est vraiment trop chelou avec son maquillage rose c'est qu'un rose et ses bottes rose et cheveux longs d'ailleurs ses cheveux qui vont être une arme redoutable en plus de ça il est très rapide il va falloir bien esquivé voilà on esquive à la merde putain là qu'il ya des enchaînements il faut taper à la fin des enchaînements et pas avant sinon on prend cher aïe 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 pour ça c'est pas terrible à son attaque de feu là j'arrive à bien esquivé faut d'abord faire gauche et ensuite bas la seule façon de l'esquiver et j'ai mis pas mal de temps avant de le trouver ce truc un pas évident au début en tant qu'au départ voilà et dès qu'il a plus beaucoup de vie il tente des enchaînements comme ceci l'attaque fantôme une attaque éclair et c'est assez chaud de voilà d'arriver à le toucher quand il est comme ça j'arrive quand même faire le premier d'ordre il se relève il agresse tout de suite et il retente l'attaque des cheveux et bien esquivé encore une fois donc ça c'est cool ouf j'ai cru que j'allais rater mon esquive cette fois ouf ah il devait quand même chaos enfin pas qu'un coup et louer par terre et je suis comme devant l'énergie encore une fois allez plus qu'un coup ça devrait gagner plus à la moitié du temps pour l'instant ça se passe plutôt bien et merde je dis ça et je rate évidemment l'esquive sur les cheveux et voyez la barre de vie que ça va fait juste en prenant un seul coup c'est assez violent aïe un filet ça fait trop mal heureusement on arrive à le mettre cas où avant qui avant que voilà un conçoit chaos nous même regarder la vie qui me reste c'était vraiment chaud en plus 2 minutes 8 c'était n'est pas évident au niveau du temps non plus allez troisième adversaire est là donc c'est le charger numéro un de ce championnat du monde l'italien le cloud de 27 ans il est énorme il pèse il pèse une tonne et demi et il est redoutable vous allez voir et il a des feintes il a des attaques spéciales avec des balles de cloude et il est insensible au niveau du ventre donc c'est beaucoup d'atouts à il est très dur à lire en plus de ça il a déjà vu quand même assez rapide voilà là c'était son attaques en deux coups une feinte voilà et là quand il fait ça on peut le toucher au niveau du ventre c'est les seules fois et là il essaie de nous grave en plus pour l'instant est plutôt bien esquivé voilà on empêche de taper bon bah voilà je fais une bonne entame de marchand parce que parce que c'était pas gagné c'est toujours pas gagné d'ailleurs ok et voilà la son attaque spéciale avec les balles va falloir esquivé ok c'est bien esquivé un deuxième norme je me je m'impressionne tout seul je me suis pas pris un coup alors c'est la première fois que ça m'arrive et là il faut bloquer son attaque spéciale oh là là incroyable en une minute 02 99 je me donne 100 m qui un seul coup alors ça c'est incroyable il fallait que ça arrive en stream parce que ça c'est bon encore c'est moi encore personnel voilà nouveau encore bon bah excellent je suis content que ça arrive en live et ça nous permet d'accéder au match contre le champion en titre super macho man est déjà là dans le premier punch out sur famicom il est de retour là il est là et il est il est le champion titre il va falloir essayer de lui prendre sa ceinture et vous allez voir que c'est pas de la tarte et je vais vous concentrer je vais pas trop parler parce que le moindre coup va m'enlever énormément de vie certains coups vont peut me potentiellement un choc donc il faut que je fasse très très attention non oh putain ça commence très très mal vous voyez ce que je voulais dire ça va très très vite j'ai été dans mais tellement rapidement et là j'ai je bloque bien il ya des jobs tellement rapide en plus les jobs sont vraiment illisibles allez on esquive pour un gros coup ok on lui rend le dom mais alors tellement dur j'ai pas bloqué au bon endroit cette fois non ça voit une chaude deux hommes et non mais c'est ticket au direct ça rigole pas je vous l'avais dit un super macho man il rigole zéro va falloir jouer mieux que ça va falloir se réveiller parce que là je veux espérer gagner la ceinture et trop mal vous changez sa façon de réfléchir contre lui allez cette fois j'ai esquivé son coup rotatif dép Senator vous il à age mourning opening on et on C'est un one shot encore ! C'est abusé. J'avais pourtant esquivé le premier. Allez, on me met d'hommes. Allez, là je garde bien. Ok, j'esquive tout et je remets d'hommes. Ça, c'est cool. C'était kit ou double. Je me faisais mettre au sol, soit c'était lui. Oh oui ! C'était très très chaud, mais cette fois c'est la victoire les amis ! La ceinture de champion du monde est à moi ! Yes ! Voilà, vous avez pu voir un peu ce que ça donnait. Les matchs de Super Punch-Out Circuit World Tour et c'est un nouveau record ! Non, c'est pas mon meilleur record. Et du coup, voilà, on a hacké la ceinture du champion du monde incroyable ! Oui, mais ce n'était pas le dernier Let's Play sur ce jeu en effet. Il reste un dernier tournoi que je n'ai pas encore fait et le tournoi spécial avec encore des grands maîtres de la boxe cachée. Mais en tout cas, voilà, c'est tout pour ce petit stream les amis, je suis content. Je suis content de vous avoir proposé ça, d'avoir réussi à le finir parce que vraiment, vraiment, j'ai galéré. J'ai dû m'entraîner un sacré moment. Du coup, vous retrouvez très bientôt sur ma chaîne pour la suite. A très vite ! Bye bye !